Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, le Covid a encore ressuscité. Nous on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Votre petit JT du geek du mardi et du vendredi. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Et je te donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardi et vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. By GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Il se marre, il est tout planté. Un petit peu feufu ce matin, un petit peu feufu. Et puis ce matin, j'entends pas, parce que à la fois, j'ai certainement demandé pourquoi je parlais doucement à la dernière fois. En fait, les maisons sont collées et tout. En fait, je pense que les chambres aussi sont collées. Et j'entendais mon voisin ronfler. Alors je me suis dit, s'il ronfle, c'est qu'il dort. Je vais pas non plus gueuler comme un putoir, histoire de le réveiller et tout. Rester un peu dans la mode courtoisie. Voilà. Bonjour à tous. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale d'icasse à tous nos tipeurs, grâce à qui l'émission est plus belle. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà validé une émission par semaine pour le mois prochain, enfin, pour le mois de décembre. Et on est à 79% des objectifs pour atteindre deux émissions par semaine. Merci encore une fois à nos derniers tipeurs. Alors, Alex m'a dit qu'en fait, il y avait une coche, une case à cocher. Une cause à cacher ? Une case à cocher. Une case à cocher. Pour qu'on voie son nom, et ben, ça marche pas. Ça marche pas ton truc parce qu'apparemment, t'as pas coché ce qu'il fallait. Donc, merci encore une fois à Sébastien, à CoolFab, à Sébastien, à TMJ et à Nico qui sont nos derniers tipeurs. Je rappelle, l'objectif du jour, on est à 119%. Pour tous les tipeurs qui m'offrent un café sur moi-ci, pendant tout le mois, vous pouvez recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une news sur Tipeee. Dans les news, vous avez les vidéos, par exemple, de demain, la vidéo du Roborock, il y avait la vidéo du casque et tout. Voilà, toutes les vidéos, vous les aurez 24h, voire 48h avant tout le monde. Incroyable ! Allez, on commence tout de suite avec les news du jour. On parlera évidemment de Xiaomi qui, forcément, essaie de nous teaser un petit peu, tant qu'il le peut, surtout, avec son Xiaomi 12. Alors, on ne l'appelait plus Xiaomi Mi 12, parce que Mi, c'est un peu plus court de Xiaomi. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ils ont payé pour faire un nouveau logo, mais maintenant, c'est Xiaomi 12. Voilà, le logo, c'est Mi, mais c'est Xiaomi. Donc, Xiaomi 12 qui, d'après les rumeurs, aurait un design sans précédent. Alors, un design qui va plaire et certainement déplaire. Enfin, bon, on arrive à un moment où, comme une bagnole, c'est une bagnole, un téléphone, c'est un téléphone, quoi. Une fois que tu as un écran devant, derrière et tout. Donc, ça pourrait se jouer par rapport à ce qu'on peut voir. C'est, bon, peut-être au niveau de l'avant, au niveau des boutons, au niveau de l'arrière et tout. Alors, on parle d'une version ultra avec un écran, avec un écran LCD. Moi, je veux bien. Et après, on parle à l'arrière de modules, caméras qui seraient un peu chelous. Voilà. Donc, on a quelques rumeurs, quelques fuites, surtout beaucoup de spéculations. À voir s'ils vont nous proposer, encore une fois, le Xiaomi Mi 11, les plugs qui s'appelaient vraiment le Mi 11, est sorti au mois de décembre. Donc, il y a forte chance que notre 12, Xiaomi 12. J'ai du mal à ne pas dire Xiaomi Mi 12. Ça va bien. Xiaomi 12 pourrait sortir au mois de décembre aussi. Quel design aura-t-il ? Comment sera-t-il ? En aurais-je ? Furch. Voilà. Je ne sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudra attendre encore une fois. Après, au niveau des spéculations, évidemment, on aura tout ce qui se fait. Un écran AMOLED, un rafraîchissement, un gros processeur, un GPU, de la caméra apparemment. Soit la 200 millions de pixels pour l'ultra, soit plutôt une 50 millions qu'on puisse faire de la photo, une charge rapide 120 watts et tout. Enfin, bon, tout ce qui se fait de moment, en fait. Et la news est assez légitime là-dedans. C'est-à-dire qu'il dit, les téléphones, ils sortent. On dit, oui, un nouvel écran, une nouvelle caméra et tout. On a des upgrades, des mises à jour. Mais il n'y a rien qui révolutionne le DOS en disant, waouh, celui-là, il est incroyable, je le veux. Malheureusement, non. On parlera également de la nouvelle montre Huawei, la Huawei Watch GT Runner lancée en Chine. Alors voilà, pour ceux qui sont fans de montres, encore une fois, Huawei arrive, à mon avis, et arrivera à survivre comme ça avec son marché interne. Qui est la Chine. Puisque les Chinois, je veux dire, bon, après, quand on voit les derniers téléphones Huawei, feu, les derniers, ce qui reste, et les montres et tout, il est clair qu'on commence à arriver à un moment où, si on est chinois en Chine, acheter du Huawei ou du Apple, les Huawei sont quand même vachement bien spikés et tout. et surtout très adaptés au marché chinois, au niveau des applications, au niveau de l'utilisation, des choses comme ça. Donc, moi, je suis convaincu qu'ils vont arriver à, à ne pas dire à survivre, parce que ce serait un mot un peu fort, mais ils vont arriver à perdurer. Voilà, surtout comme ça, en attendant de pouvoir rebondir avec certainement d'autres devices et d'autres choses que les smartphones, où là, ils étaient quand même vachement bien leaders. Qu'est-ce que j'ai kiffé, mon Huawei Mate 20X ? Bon, tant pis, feu, feu, Mate 20X. Bon, pour ceux qui aiment le sport et tout, bon, encore une fois, la montre sort uniquement en Chine pour le moment, il faudra tendre une version internationale. A savoir qu'hier, j'ai été contacté par Amazfit, Amazfit Europe, enfin Europe, je ne sais pas, peut-être aller en Europe, et ils me disent, vous voulez une nouvelle Amazfit ? Non, 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 ça serait trop bien et tout. Je dis, mais nos membres vont adorer vos nouvelles montres. Je sais qu'on fait toujours beaucoup de vues avec les produits Xiaomi et Amazfit. Je dis, par contre, il faut raquer un cocotte. On vous montre, là, c'est bon. Au début, un coup, on vous snob, un coup, on revient, un coup, t'en veux, t'en veux pas. Si tu payes, on fera. Sinon, on passera. Bon, et enfin, on parlera de l'édition collector du Mate X2. Alors, Mate X2, je vous rappelle, c'est leur téléphone un peu pliable et tout, qui est sorti en Chine et qui était un peu en édition limitée, puisqu'en fait, le problème de Huawei, c'est qu'ils sont en manque de processeurs. Ils n'arrivent plus à avoir processeurs. Alors, ils ont remarqué que depuis Huawei a coupé ses propres fournisseurs de puces TSMC. Ils n'ont plus le droit d'acheter TSMC. Le soc Kirin 9000 est basé sur l'inventaire restant de son chipset interne. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'il en reste à un stock, ils les font modifier et tout. Comme ils ne peuvent plus avoir le noyau, puisque le noyau est américain, et que les Américains n'aiment plus Huawei, ils sont obligés de bricoler un petit peu. Donc, le téléphone, il est sorti, mais il est sorti vachement quand il était limité, en disant, de toute façon, des processeurs, après, on n'en a pas Advitable Eternam, on ne peut plus en avoir. Donc, pour l'instant, on produit, mais c'est les dernières pièces, là pour de vrai. Donc, les Chinois se sont lâchés et tout. Encore une fois, il y a un marché. Il y a beaucoup. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont de l'argent. C'est une utopie, parce que là, vous êtes d'accord qu'avec le business qui brasse, en ce moment, il y a beaucoup de riches et de nouveaux riches. Donc, les mecs, on leur dit, vous voulez le dernier Huawei, mettre 1000, 2000 ou 3000 ? On arrive presque... Même avec la surenchère, on arrive au même prix que les Apple et tout, avec un téléphone qui est, voilà, un mode collector, un mode patriote. Donc, c'est plutôt intéressant à voir ce que ça peut donner dans le temps, mais bon, s'ils n'ont plus de processeurs, ils ne vont plus nous sortir de téléphone. Après, à voir ce que Honor, bon, Honor, apparemment, voilà, ça ne fait pas trop de bruit. Ils essayent, mais pas tant que ça. Bon, allez, on parlera de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Bien évidemment, on va retrouver toutes mes vidéos ici. Si jamais vous ne savez pas où les retrouver, vous trouvez les JT du Geek, vous trouvez les reviews et vous allez retrouver les JT du Geek Express. Là, on verra qu'avec le planning que j'ai en ce moment, c'est juste pas possible. J'ai eu un petit... une petite période d'espoir entre le 11 novembre et le Black Friday, mais ça ne va pas être possible. Pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Mais bon, on va quand même faire le rendez-vous du dimanche. Vous allez voir la messe dominicale du Marabout. Je l'appelle comme ça, c'est pour ne pas vous donner le nom tout de suite. En fait, ça ne se rappellera pas comme ça. Il ne faut pas déconner. Il n'est pas aussi narcissique que ça. Il l'eût été pendant un moment, mais pas autant que ça. Donc, on va faire un rendez-vous tous les dimanches. Pour l'instant, j'ai 7 épisodes planifiés. 6, voilà, 6 et 7. Ça a été validé il y a 3 jours. Donc, le 7e est bon. Et peut-être plus, apparemment, parce que le 8e, si on en fait un tous les dimanches, voire certainement, on verra. Je vous donnerai un challenge dimanche. C'est-à-dire qu'on en fera un en milieu de semaine pour relancer un peu la machine. Il devrait y avoir un spécial Noël qui devrait déjà me faire kiffer moi et vous faire kiffer vous aussi. Bon, la JT Geek Shop, donc forcément, tout est un peu à l'arrêt. Bon, déjà, au JT Geek, au niveau des news, il n'y a rien. Il n'y a que des news de rumeurs de peut-être qu'on fera un truc. Donc, bon, je me suis dit, autant les placer dans un JT du Geek en vocal que de taper un article et tout. Vous savez, qu'on se concentre sur les reviews aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. Au milieu du fromage, au milieu de la meule. Voilà. Bon, la seule, une des rares reviews de la semaine, c'était bien avant, qui est tombée entre mardi et vendredi, puisque, bon, c'était quand même relativement tendu, c'était le test du casque One Audio A30. Et j'étais assez étonné, c'est que beaucoup m'ont dit qu'ils avaient déjà du One Audio, donc ça, ça fait plaisir. Soit le A70, mais le A30, apparemment, non, mais beaucoup avaient craqué pour le A70, pour lequel on avait fait la review. Alors, soit c'est celui qu'il avait déjà acheté avant, soit c'est suite à la review, soit c'est des gens qui se disent, il y a un nouveau, il l'avait acheté indépendamment, il découvre la review, et il se dit, tiens, moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice, construire les bases de la fondation de cette pyramide incroyable. Avec mon œil en haut. Et dire que ce casque One Audio, le A70, c'était déjà, je ne sais pas dire, un casque exceptionnel, mais encore une fois, un très bon prix. Moi, je vous rappelle, on l'explique, j'ai ressorti mon casque, mon Bose, pour comparer un peu, le Bose, il est biodégradable, ce casque. Les coussins, j'en ai racheté sur Internet, ils sont biodégradés. Et là, vers le haut, enfin, bon, la qualité est bonne, mais à l'usage, on sent que tout est en train de partir en lambeau. Donc, comme quoi, 350 balles, le son est incroyable, réduction de bruit aussi, mais 350 balles. Là, on parle d'un truc, ah, il ne reste que 50 balles, quoi. Donc, 300 euros de moins. Donc, forcément, les plastiques sont moins flatteurs, la réduction de bruit est moins efficace, le son est moins dynamique, moins punchy, mais 300 balles de moins. Donc, ça dépend. Soit tu as les moyens, ton 50 balles, fais-toi plaisir, je t'as ce qu'il y a de mieux. Soit tu ne les as pas et tu dis, je veux un bon casque et là, 54,90 euros, c'est un bon prix. Puis, avec le petit bouton que j'active, je n'active pas la réduction de bruit et tout, moi, je l'ai trouvé efficace. Pour 54 euros, c'est clair que c'est certainement un des ceux que je préfère. Bon, on parlera des reviews à venir. Alors, si vous êtes tipeur ou si vous m'avez vu, si vous suivez sur la page Facebook, de G.G.Review ou Aaron K. Schenten, j'ai mis le planning. Le planning. Au début, je voulais mettre le planning en disant, de là jusqu'au 11 novembre, de là jusqu'au Black Friday, on est blindés. Et en fait, non. On est blindés de là jusqu'à fin du mois. Après, c'est décembre. Après, c'est décembre et après, absolument, je commence à refuser des reviews. Ça me fait mal au cœur, je vous promets. Et les mecs qui m'ont proposé des trucs et je suis obligé de leur dire non, psychologiquement, ça me fait mal au cœur. Je n'y arrive pas parce que l'année dernière, c'était, je vais y reprendre ma valise en carton et retourner à la maison, tu vois. Et là, je me dis, maintenant, il faut que je refuse du travail. Et j'ai dit, ben là, généralement, je prends tout. Mais là, je me dis, non, maintenant, il faut arrêter. Tant par mois, c'est pas pour moi, je n'y arrive pas, Nico n'y arrive pas. Puis après, on délaisse d'autres choses, puis je voudrais faire un peu d'autres choses. Donc maintenant, ça sera 10, 15 reviews maximum par mois. Pas plus, pas plus que 15. Là, c'est n'importe quoi. Donc demain, il y aura la vidéo du Roborock S1. Ça, c'est bon, un robot aspirateur premium et tout. Vous allez voir, il est incroyable. 4,7 kg, le BBR quand même. Un beau robot aspirateur. Après-demain, le Power Vision S1, le Steadycam. Alors, le problème, c'est que j'ai fait les plans hier et que je ne me suis pas rendu compte, c'est que comme il est relié en Bluetooth avec le téléphone pour gérer le truc, le son, par défaut, le téléphone a pris le son de ça. Et comme il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Voilà, simplement. Donc il faut dans les Bluetooth dire paramètres audio, non machin ou mettre un casque. Donc je vais essayer de refaire les tests cet après-midi pour refaire tout ce truc parce qu'on voit comme ça, on voit bouser la bouche et ce n'est pas terrible. Donc j'ai retourné cet après-midi pour ça que j'ai un peu de retard sur la review. Par contre, je suis en avance, enfin je suis dans les temps pour la Seiko Solar versus la IW Watch Submariner. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, ça sera la vidéo certainement de lundi. OK. Ensuite, il y aura le Redroad V17, un aspirateur à main. Il y aura les trois accessoires Ugreen, les nouveaux accessoires dont leur nouveau chargeur secteur 100 watts. Et 100 watts, comme je vous l'ai dit, c'est 20 x 5 ampères. Ça veut dire que moi, pour mon MacBook Pro, c'est parfait parce que mon MacBook Pro fait 60 watts. Il fait 20 x 3 ampères. Donc c'est bien. Ça veut dire que ça ira même jusqu'au dernier MacBook et tout. Et les iPads, les machins, il y a toutes les tensions. Il est vraiment incroyable. Il y a un petit support aussi de iPad en métal et tout, orientable, qui est très joli et très classe. Et un petit hub pour pouvoir mettre sur le côté, pour brancher sur la télé ou n'importe où. Donc ça permettra de servir pour mon iMac, mon iPad, mon téléphone et tout. Alors on va tout recharger avec et ça sera un petit produit bien sympa. Ensuite, on va avoir les promos Redroad, on va avoir les promos du Black Friday. Ça, c'est bon. OK. Ensuite, donc Ugreen, c'est bon. J'ai Aquara aussi qui m'a contacté. Les mecs du marketing, les mecs de je ne sais pas d'où ils viennent. La marque Aquara Direct. Donc on a préféré travailler avec la marque Aquara Direct. Tant qu'à faire, au moins, même pour eux, ça leur revient moins cher que de payer un gars. Donc Aquara, une caméra IP et trois sensors qui sont à peu près les mêmes qu'on avait vu avec le SwitchBotch, des capteurs de port, des capteurs de machin et tout. Voilà. Et enfin, vendre... Alors après, il y a Ivacy VPN où il y aura une promo spécialement. Je suis en train de voir parce qu'apparemment, ils ont aussi une offre avec un Password Manager. Oui, monsieur. Ben oui, donc il y aurait le VPN, le Cloud et le Password Manager. Ce qui me plairait mieux pour la vidéo. Donc je suis en train de voir avec lui si on peut le faire parce que sinon, on va faire la même vidéo que l'autre. Ça ne me plaît pas trop de trop. J'ai une vidéo avec le Dream T20, mon aspirateur balai où elle m'a demandé de faire une vidéo parce que ça fait un an que je l'ai et ça fait un an que j'utilise. Donc une vidéo un an après. C'est pas mal. Et après, j'ai les écouteurs Super EQ. C'est la deuxième marque de One Audio. La marque dédiée au gaming. Ils veulent que je fasse la vidéo aussi. Et normalement, AliExpress m'a confirmé qu'il m'a envoyé les montres Seagull. Donc une montre Seagull de chez Seagull ultra plate et tout avec un mouvement à eux trop bien. Et une autre qui sera une réplica. Ça veut dire que c'est un peu comme les Pagani. Dedans, on aura bien le mécanisme Seagull mais la montre ça sera fait par un autre fabricant. Ça veut dire que ça ne sera pas aussi bien fini mais on aura le mécanisme dedans. L'intérêt, c'est que c'est la 1963 ça veut dire que c'est la montre des aviateurs chinois et tout trop bien. Le problème, c'est que l'original elle vaut presque 500 et quelques euros et que la générique elle fait 150 balles en promo. Eux, ça leur plaisait mieux. Si je les reçois à temps, encore une fois parce que je devais les recevoir pour le Black Friday. Là, vous avez compris qu'on est le 19. Black Friday, c'est le 26. ça va être un petit peu compliqué. du coup, lesmagouilles.com on fait une petite pause. Vous avez compris, j'ai une vidéo par jour jusqu'au 30. Donc, il va se calmer un peu. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire des podcasts et des machins. Il faut que je me concentre un peu sur les reviews déjà. Puis, en plus, le dimanche, il y a un nouveau format. Le nouveau format du dimanche sera beaucoup plus sympa. Il devrait, ça va extrêmement vous plaire parce que moi, je kiffe grave et vous allez voir, on a apporté une... C'est quelque chose qui existe déjà, encore une fois, mais j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice et mon petit côté chinois dessus là qui devrait trop, trop vous faire kiffer. Enfin, mon petit côté asiatique parce qu'il y en aura de Corée aussi. Corée, chinois, Marc de Four. Voilà, je vous parlerai samedi dimanche. Vous allez voir, ça va être vraiment bien. Là, il y a 7 épisodes de prévus là. Je vais faire en... Je ne vais pas vous utiliser. Je vous dirai ça. Vous verrez la vidéo peut-être samedi pour les tipeurs et dimanche pour les autres en public sur GLG Vidéo, bien sûr. Donc, les magouilles, l'histoire de faire des articles et des podcasts et éventuellement une petite vidéo. Là, ce n'est pas possible. J'ai une vidéo par jour à faire. J'essaie de les faire. J'en fais deux par jour. Hier matin, je me suis consacré au Steadycam. J'ai fait les plans, j'ai fait la voix, après, je me suis dit l'après-midi, entre midi et deux, je vais faire le test au bord du lac pour faire un peu la stabilisation et le mode tracking avec les mains et tout. Après, je reviens, je fais les plans de la montre. Là, aujourd'hui, j'ai mon les montres et c'est faire. Aujourd'hui, je fais la voix de la montre et après, je retourne, je fais la finie de ça, je finis le montage de ça, je fais le montage des montres. Bon, du coup, c'est un rythme de sociopathe. C'est un peu tendu. Donc, je ne fais que ça pour le moment et sachez que jusqu'à la fin du mois. Après, j'ai dit ça le mois dernier. Je me semble déjà avoir dit ça. Le mois prochain, ça ira mieux. Non, le mois prochain, on va mieux gérer les reviews. On va arrêter tout. Là, il n'y a pas le 11 novembre, l'effet de Noël va se calmer un peu et on va réduire un peu le rythme et tout parce que là, il y avait quand même un gros coup à mettre avec le 11 novembre. Prenons-le. Gageons que peut-être septembre, ça va être beaucoup plus calme. Peut-être janvier aussi. Du coup, je ne regretterai pas. Janvier, après février, c'est quand il va y avoir le jour de l'an chinois. Donc, il risque encore une fois d'avoir un break. Chez vous, j'entends les infos, vous êtes à la limite du reconfinement. Comme les dernières, ils disent « Non, 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 on ne va pas reconfiner. » Et puis les dernières, ils ont fait « Bon, non, 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 mardi, on ne va pas reconfiner. Vendredi, bon, on reconfine. » C'est un peu comme ici. C'est mardi, mais vendredi. Donc là, ils disent « Non, on ne va pas reconfiner. » Et puis là, ça sent la merde. Ça sent la merde donc on va se méfier. Bon, je vous rappelle que vous pouvez également écouter cette émission en podcast. Vous allez sur le lien dans la description ou alors vous mettez JTduGeek sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud, sur Amazon. Et là, vous pouvez directement écouter l'émission si jamais, je sais qu'on a pas mal d'entre vous qui sont soit malvoyants soit non-voyants. Du coup, j'imagine bien que pour vous la vidéo, vous en foutez, mais une qualité audio correcte et entendre le doux son de ma voix pourrait vous faire plaisir. Ou pas. Tant que ça ne vous pousse pas au suicide, c'est bon. Tout va bien. Bon, je rappelle, vous pouvez vous retrouver sur Instagram. Pareil, Instagram, je n'ai pas trop le temps d'aller faire des trucs de ouf. C'est surtout du boulot, du boulot, du boulot. Les vidéos, les reviews et les plannings et ça sera tout. Bon, on finira enfin avec les films et séries télé de la semaine. Alors, j'ai avancé tout doucement. Dr Brain, l'épisode 2 est en MKV. Ma télé n'aime pas trop les MKV et tout. ça ne se passe pas bien avec Dr Brain. Donc, j'ai un peu lâché le morceau. Je me suis remis sur Fondation. Alors, Fondation, j'ai eu beaucoup de mal. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, c'est vrai qu'ils posent les personnages, ils posent les histoires. Il y a 3 ou 4 histoires en même temps et tout, c'est un peu le bordel. Et à partir du 5, ça commence à être pas mal. 5, c'est ouf. 6, ouh, 7, ah, et je crois qu'hier, je me suis fait le 8. C'est vachement bien. Là, ça commence à être vachement bien. Je pense qu'il faut s'acharner jusqu'au 8. Bon, les décors sont incroyables, les effets spéciaux sont très, très bons, encore une fois. Les planètes, les planètes font vrai, en fait, tu vois, on a l'impression d'avoir de vrais décors, un peu comme dans Dune, tu vois, on a l'impression d'avoir de vrais endroits où ils vont avec le sable et tout, c'est pas mal. Il y a toujours un petit côté, je ne sais pas si vous avez vu Dune et après, peut-être comme moi, Dune et Fondation en même temps, il y a toujours une notion ésotérique derrière tout ça, la notion de l'éveil. Il parle toujours de l'éveil, de chacun, l'éveil des consciences et tout. Et là, dans Fondation, ils y vont à fond dedans, je veux dire, les âmes et tout, là, ils ne rigolent plus. Et encore une fois, si vous avez suivi un peu le truc, il y a les frères, ils les clonent en fait, donc ils clonent toujours, il y a toujours trois qui tournent en même temps. Il y a le frère du matin, c'est le petit, le frère du midi, voilà, donc c'est celui du moment qui a 40 ans et le frère du soir qui est extra-vieux et en fait, quand il y en a un, ils vieillissent et après, ils clonent et après, ils en refont un autre pour qu'il y ait toujours trois en cours de route et la notion qui est mise dedans, c'est est-ce que les clones ont une âme ? Et c'est là que c'est intéressant puisque sur la planète, ils parlent, est-ce que les clones ont une âme ? Parce qu'en théorie, ce n'est pas possible, c'est comme des jumeaux en fait, les jumeaux, quand ils naissent, même s'ils sont totalement identiques, ils ont deux âmes différentes, ce n'est pas une âme pour les deux, il n'y a que les petits animaux en fait, qui ont une âme collective. Donc, ça c'est l'ésotérisme, je dérivais de machin. Mais voilà, il n'y a que les petits animaux qui ont une âme collective et les jumeaux en fait, ont chacun une âme, c'est pour ça qu'ils ont chacun une personnalité, une attitude et voilà, ils ont chacun leur personnalité différente. Et là, se pose un peu le problème du clone, c'est que si on clone comme ça, est-ce que l'âme se clone ? Donc, ce n'est pas possible. Est-ce qu'ils ont trois âmes différentes ou est-ce qu'ils n'ont pas d'âme ? Une des réponses est apportée bien évidemment dans l'épisode 8 et en fait, deux réponses sont apportées dans l'épisode 8 parce qu'on pourrait dire soit ils n'ont pas d'âme et dans ce cas, ils sont vides et voilà, soit en fait, l'âme est clonée mais ça, ce n'est pas possible, soit ils ont une âme différente et dans ce cas-là, en fait, leur attitude, leur pensée et leur façon d'être devraient être différentes aussi même si physiquement, ils sont pareils. Et ça, c'est des réponses qui sont apportées dans l'épisode 8. Donc, j'ai trouvé ça très très bien et tout avec les trois mers et tout et encore une fois, les trois mers, les trois pétales, nous, plutôt sur Terre, c'est la pyramide au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enfin, voilà, on a toujours les trois trucs en Asie, c'est trois fois sur la cloche et tout, voilà, c'est toujours trois fois et on en revient sur des choses qui sont toujours assez similaires comme quoi ceux qui écrivent ça ont toujours une petite notion ésotérique mais je vous conseillerais de vous accrocher puisque voilà, à partir de l'épisode 6, 7, 8, ça commence à être pas mal et là, il me reste le 9. Après, Dr. Brain, j'ai pas trop avancé, j'ai vu que disponible depuis ce matin, il y a Dexter, saison 9, épisode 2, bien évidemment, donc ça fera un petit épisode et tout et ça sera tout et je me suis remis un petit peu à... Oui, parce que je suis allé à Uniqlo et il y avait une nouvelle gamme de t-shirts, alors ceux qui connaissent, si vous connaissez, c'est que vous en êtes parce que moi, je ne connaissais pas mais j'ai découvert. J'aurais la série, elle est disponible sur Netflix, ça s'appelle Jujutsu Kaisen. Pareil, encore une fois, histoire de manga, avec des fantômes, les âmes qui aient un truc et là, ils sont là pour tuer les fantômes et tout, trop bien et c'est disponible chez Uniqlo, la qualité est toujours incroyable et comme c'est des partenariats avec les marques, en théorie, c'est des officiels puisque c'est des t-shirts Uniqlo mais revendiqués avec la marque et on en parlera plus tard parce que j'ai préparé un petit coup là-dessus, vous allez voir, ça va vous tétonner et ça sera tout pour aujourd'hui, 22, 22, 22, pas mal, joli, ça sera tout pour aujourd'hui, sera tout pour cette émission qui sera beaucoup moins longue parce qu'il y a beaucoup moins de news mais ça permet aussi d'avoir un format un peu plus compact et éventuellement de vous faire un petit jeté du geek entre les deux, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour ce dévention, ah oui, j'ai voulu dire merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, bien évidemment, merci à tous ceux qui mettent un commentaire, c'est toujours les mêmes, mais c'est toujours les meilleurs, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous maintenant dimanche pour le prochain format, redé, caméra, elle est là et tout déjà, tu sais, c'est tout près là, dans les vidéos, ma majeure, si vous allez voir, vous allez voir dimanche, franchement, vous allez kiffer, si vous aimez kiffer autant que moi, vous allez kiffer grave parce que c'est pas illimité, mais il y a un format qui est bien, un format honnête, véridique, parce que j'ai vu plein de trucs là où les mecs, c'est vite parti en couille, c'est vite parti dans du business, de la manigance, de, on n'y croit pas trop, c'est du spectacle, je vous laisserai découvrir ça demain pour les tipeurs et sinon dimanche sur GLG Vidéo, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites gaffe au virus, par le moment, il est de retour, il est ressuscité, allez forcément, je vous kiffe, bon week-end à tous, à demain pour les tipeurs, à dimanche, sinon à mardi, merci, merci de passer, bye bye. Sous-titrage ST' 501